donc bonjour bienvenue bienvenue à tous donc à ce webinaire sur donc de la cartographie des talents pédagogiques voilà bah écoute je te laisse la parole et puis encore merci d'avoir accepté de partager ta pratique donc tu as 15 minutes devant toi oui je pense que ça va durer un petit peu moins que ça bonjour à tous ceux qui sont connectés donc je vais vous présenter cette approche que nous avons mis en place pour les étudiants de deuxième année je vous présente rapidement le plan cibles d'apprentissage le dispositif l'utilisation des moodle l'évaluation du dispositif par les étudiants et à la fin quelques conclusions alors voilà pour commencer donc les cibles d'apprentissage c'est surtout devenir conscient des dangers lors d'activités professionnelles acquérir des connaissances de base en prévention des risques professionnels et puis plus spécifiquement j'avais rédigé ça à la manière convenable donc vous devriez être en mesure d'analyser des risques dans différentes situations professionnelles d'effectuer des recherches documentaires du domaine appliquer des règles de protection et exposer les observations à groupe vous allez voir c'est beaucoup plus de compétences transversales que nous obtenons à travers cette démarche alors voilà pour commencer donc le dispositif il est relativement simple il s'agit de réaliser des mini projets sur la prévention des risques projets qui sont choisis par les étudiants et ça dure tous les semestres 13 semaines voilà l'idée donc on a des équipes on a des groupes et on a un référent par groupe donc six équipes par groupe donc ça fait 24 étudiants et un référent qui est là pour aider les étudiants à développer leurs projets donc voilà l'idée évidemment c'est de coopérer entre eux et avec nous communiquer un maximum des façons à ce que tout le monde profite des avancées des différents projets alors j'ai mis en disposition un contrat pédagogique je vais pas passer longtemps mais j'ai quand même voulu présenter pour la beauté du geste j'espère que tout fonctionne aujourd'hui j'ai les règles du jeu et quels sont les apprentissages visés les éléments des contenus d'enseignement comment ils vont être évalués alors tout est décrit sur un document de trois pages que je mets à disposition par document papier au début alors on peut revenir à par la suite mais voyez par exemple on décrit toutes les activités prévues en détail et puis on insiste effectivement sur les modalités d'évaluation si vous êtes intéressés je mettrai à disposition les documents à la fin de la présentation pour tout le monde voilà maintenant pour comprendre un petit peu le le dispositif j'ai mis en couleur un présentiel vert et tout ce qui est à distance bleu donc et puis on a numéroté ici les numéros enfin les nombres des semaines jusqu'au jusqu'à la fin semaine 13 où il y a les soutenances donc je vais passer progressivement sur les différentes étapes au tout début on rencontre chaque groupe avec son référent fait la présentation de l'idée on leur explique donc la l'ensemble de déroulement ils ont après trois semaines à travailler en dehors donc de cette séance présentielle pour réfléchir un peu sur le projet qu'ils ont envie de choisir évidemment ce qu'on fait on met à disposition un forum d'un moodle pour que les étudiants de chacune des équipes puissent travailler avec les étudiants d'autres équipes avec le référent jusqu'au choix définitif et puis après on se retrouve semaine 3 pour de vive voix prendre la décision quel est le projet final qu'on va développer l'idée étant d'avoir six projets différents évidemment pour que tout le monde s'enrichisse au moment de la présentation finale et à partir de là ils ont tous les semestres pour développer le projet en autonomie bien sûr ils doivent nous rassurer et au bout de cinq et huit semaines ils nous remettent des rapports d'avancement du travail et puis en même temps entre deux on s'est rendu compte que de temps en temps il y a des groupes qui ont envie de revoir le référent donc on a imaginé un point présentiel de chacune des équipes avec le référent et après la règle c'est de déposer le rapport final au bout de 12 semaines et puis on organise une soutenance à chaque fois par groupe donc voilà un peu l'ensemble du dispositif que nous avons mis à place donc vous allez voir on a mis à disposition des outils pour qu'ils puissent suivre évidemment l'avancement de leur projet avec une frise chronologique donc un diagramme des gants où on décrit à gauche les activités et puis à droite l'ensemble du déroulement sur les 13 semaines avec les cibles qui a je rappelle évidemment avec le code couleur qu'est ce qui est un présentiel qu'est ce qui est un distance encore une fois j'imagine tous les documents vont rester disponibles à la fin vous pourrez et puis ceux qui sont intéressés je peux quand même donner encore plus des renseignements alors autre chose une feuille de suivi cette fois ci j'ai mis en place donc des indicateurs donc le contenu d'une activité le type de travail est ce que c'est individuel un travail d'équipe est ce que c'est une auto évaluation à quel moment du projet on doit le réaliser j'ai mis en place des indicateurs d'avancement et puis vous regardez à droite un clin d'oeil avec ea a ou na pour appeler un petit peu les modalités d'évaluation qu'on avait en primaire ou en maternelle je me rappelle plus donc voilà un peu l'idée donc voyez qu'ils ont plusieurs outils à disposition pour qu'ils puissent suivre quand même pendant toute la période qu'on laisse en autonomie qu'ils puissent savoir exactement où ils en sont alors autre étape intéressante c'est l'utilisation de moodle vous allez voir que là effectivement l'essentiel des communications c'est à travers cet outil là alors ce que j'ai mis à disposition c'est un espace organisé donc pour eux pour qu'ils puissent trouver tous les renseignements en fonction de l'étape l'organisation décrit au départ le contrat pédagogique l'organisation de ce qu'ils doivent faire pour développer le projet sécurité à l'université on a mis en place à deux petites vidéos sur la sécurité à l'université dans les laboratoires parce qu'on est quand même en biologie et puis après il ya des quiz qu'on a programmé avec moodle on tire au sort une vingtaine des questions parmi la banque des questions et ils ont que quelques minutes pour répondre parce qu'il faut qu'ils comprennent que pour la sécurité il faut pas hésiter il faut aller vite des ressources à consulter par exemple je vous donne le début de la liste les bases de prévention on a toujours mis en forum des discussions pour qu'ils puissent poser toutes les questions qui veulent autour de ces thèmes là on a décrit les principes généraux que dit le code de travail etc etc autre chose pendant la période les trois premières semaines nous doivent choisir leur projet on a mis à disposition un espace pour chaque groupe il ya un forum des discussions où ils peuvent discuter entre eux échanger pour savoir un peu quelle sera leur décision finale pour le projet et puis après une cible au bout de trois semaines déposer les projets et là aussi on est quand même relativement directif on a on impose que tous les membres d'une équipe valide le projet pour démontrer que tout le monde est au courant de ces projets autre chose on réalise un glossaire autour de tout ce qui tourne autour de la prévention des risques et donc chaque étudiant doit rentrer un certain nombre de définitions et ou éventuellement faire des commentaires par rapport aux définitions existantes voilà un exemple j'ai rentré au tout début une définition de ce que c'est qu'un danger et une autre qu'est ce que c'est qu'un risque donc on explique ça et les étudiants peuvent intervenir plus ou moins maladroitement mais en même temps on laisse systématiquement on valide toutes les entrées et tous les commentaires pour que justement on apprenne à contribuer sans avoir peur que un tel ou un tel va nous bloquer notre idée voilà donc vous avez vu j'espère que vous avez à peu près vu le l'idée générale de ces projets en même temps développer un projet en même temps trouver des choses en ligne avoir du présentiel donc c'est pour ça que j'ai donné l'idée projet hybridation je vais vous montrer quelques données sur l'évaluation des dispositifs par les étudiants au départ et jusqu'aujourd'hui je fais toujours un questionnaire papier anonyme et on le fait le jour où ils ont un point où ils présentent leur projet la semaine 13 je peux pas le faire en ligne parce que je me suis rendu compte que malheureusement il ya que 30% d'étudiants qui répondent en ligne donc en 2013 2014 c'était le démarrage vous n'avez que 6 étudiants qui ont fait ça sur la base du volontariat donc c'est pas vraiment statistiquement valable l'unité d'enseignement était suivi par l'équivalent d'un groupe donc 24 étudiants en 2014 2015 mais notez bien l'idée sur la base du volontariat et à partir de 2015 2016 c'est devenu obligatoire pour tous les l2 donc j'ai séparé les deux parcours parce que j'ai trouvé qu'il y avait une différence dans l'appréciation pour différentes questions et il faut savoir que ça représente cinq groupes de six équipes de quatre étudiants donc on a au minimum 120 étudiants par an à suivre cette unité donc voilà un peu rapidement encore une fois le détail on peut le revoir par ailleurs j'ai fait un coup cette enquête donc document papier avec au total onze questions voyez on parle de l'organisation des connaissances compétences enseignées le contrôle des connaissances l'intérêt suscité par l'enseignement et les méthodes pédagogiques et puis quel est le profil est ce que c'est la première fois est ce que après on ils peuvent s'exprimer les points qui les ont intéressé qu'est ce qu'on peut améliorer donc j'ai choisi trois questions qui me paraissent pertinentes pour notre présentation j'ai le sentiment que cet enseignement me prépare à la vie professionnelle j'ai compris l'intérêt de cet enseignement pour ma formation et puis dernière cet enseignement a répondu à mes attentes des formations regardez donc c'est vraiment très intéressant et rigolo même tant qu'on est sur la base du volontariat on a beaucoup de verre et dès que ça devient obligatoire ça change complètement la perception des étudiants et ce qui est génial on avait une différence entre le parcours biologie biochimie et le parcours sciences de la vie et de la terre comme comme si l'une est la prévention des risques était différente qu'on soit biochimiste ou qu'on travaille autour surtout autour de l'environnement quoi c'est 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 assez affolant mais ce qui nous a de mousse que ça nous a donné envie dans l'équipe pédagogique à trouver toujours qu'est ce qui peut être amélioré pour que d'une année sur l'autre on puisse impliquer de plus en plus d'étudiants et ça continue là je vous ai présenté des diapos qui étaient toutes prêtes qu'on avait présenté l'année dernière à montpellier à thieu saison 2 donc il faut pas m'en vouloir j'ai pas les autres données mais c'est ça progresse légèrement mais c'est vraiment très légèrement ça demande beaucoup de boulot pour qu'on arrive à faire avancer les choses regarder ici j'ai compris l'intérêt de cet enseignement pour ma formation voyez qu'on a des légers progrès mais cette fois ci on a réussi à parce qu'on a mis un lévier complémentaire pour les élèves des svt et on a réussi à les convaincre un petit peu plus et puis dernière question ça a répondu à mes attentes des formations voyez toujours sa progresse difficilement mais sûrement donc voilà il ya aussi les résultats parce qu'on est obligé de leur mettre des notes même si nous on évalue on mesure pas vraiment les performances on essaye d'évaluer c'est beaucoup plus subjectif enfin bref voilà un petit peu l'évolution sur trois années voyez on a quand même quelques-uns qui n'ont pas la moyenne c'est à dire malgré tout voilà et puis c'est pour prouver qu'on n'est pas des bisounours quoi on le donne pas tout le monde voilà mais il ya toujours des choses intéressantes on arrive à motiver quand même beaucoup d'étudiants et on a beaucoup qui ont des notes supérieures à 12 donc voilà je vais terminer avec un point d'honneur sur le rôle de l'équipe pédagogique pour moi c'est un rôle central on a été formé au départ on a demandé même au service universitaire la pédagogie de nous accompagner pour la mise en place et le déroulement des ces activités c'est très important la cohésion de l'équipe on prend donc souvent le temps de discuter entre nous on fait toujours un retour individuel après chaque session un bilan global et donc je voulais remercier présenter un petit peu nos collègues hugues qui est conseiller de prévention de l'université sandrine agent de prévention manu qui lui est conseiller en radio protection et les deux autres collègues sophie et christophe sont des ingénieurs des recherches dans notre laboratoire qui sont impliqués pas mal dans la sécurité au niveau du laboratoire puisque sophie par exemple elle est responsable du plateau technique des spectrométrie de masse et puis à moi aussi j'ai mis un petit un petit voilà une petite casquette de chef pour appeler que je suis le chef d'orchestre donc voilà donc j'ai terminé voyez j'ai pas pris énormément de temps les quelques conclusions le dispositif donc est basé sur une approche projet et l'hybridation on s'est basé sur les travaux de schrot et de marianne poumets puisque on veut donc aider les étudiants pour devenir plus autonome en autorégulant les apprentissages et notre démarche elle est en accord avec les six leviers pour améliorer l'apprentissage des étudiants du supérieur entre autres la motivation et bien sûr on est conscient que ça nécessite encore des ajustements ne serait-ce que pour convaincre les derniers étudiants qui sont encore réticents et on a mis en place une grille d'évaluation et on cherche à l'améliorer parce qu'on veut que ça soit le plus objectif possible quand même donc voilà et je vous rappelle que on a beaucoup été aidé dans notre démarche par le service universitaire de la pédagogie au niveau de l'université d'artois j'ai obtenu ce qu'on appelle des bonus qualité enseignement en 2017 un label innovation pédagogique on a pu présenter nos travaux dans plusieurs colloques qui sont les deux sont régionales rencontre d'université numérique et puis information c'était à lille et puis le colloque apprendre transmettre innover à l'université donc à montpellier et l'année dernière on a bénéficié d'un certificat d'excellence au prix peps donc voilà et je remercie évidemment l'équipe pédagogique sans qui on n'aurait rien fait voilà super merci yannis pour cette présentation donc écoutez moi je vais vous inviter à réfléchir un petit peu à la présentation de yannis et puis à noter donc via l'onglet conversé ce qui ce qui vous a interpellé le plus dans la présentation et puis aussi ce qui vous questionne toujours donc voilà pour qu'on puisse avoir pour alimenter notre échange donc voilà donc je vous laisse 30 secondes une minute n'hésitez pas n'hésitez pas à partager donc via l'onglet conversé et on va utiliser ça pour commencer pour commencer les échanges et yannis toi aussi de ton côté tu peux réfléchir à quelque chose que tu n'as pas encore dit est-ce qu'il faut que j'arrête excuse moi nathalie techniquement j'arrête là le partage d'écran on laisse comme ça sur la dernière diapo tu peux laisser sur la diapo qui te qui qui te semble la plus pertinente au regard des échanges qu'on va avoir par la suite ok ok je laisse actif des façons à pouvoir bouger d'une diapo à l'autre super c'est ça je pense que oui bien je pense que c'est pas toujours facile de poser une question la première question c'est sur quoi on a encore des questionnements moi je voudrais que tu nous parles de ton contrat pédagogique parce que je trouve ça intéressant et après on va passer à la question de Lucie je voulais savoir en fait est-ce que tu l'as mis en oeuvre tout de suite ce contrat ou est-ce que tu l'as mis suite à un constat que tu as pu faire au regard du déroulement des projets etc je comprends ta question c'est effectivement assez important de préciser cet aspect là en fait non, le contrat pédagogique je l'ai mis en place dès le début mais avant ça j'avais une expérience dans ma matière principale qui est l'enseignement de biochimie et en biochimie aussi pendant un certain nombre d'années avec des résultats très mauvais on n'avait pas de contrat pédagogique ça n'avait pas été bien exprimé ce qui fait que j'avais commencé par mettre en place le contrat pédagogique pour l'unité de biochimie et quand on a mis en route la réflexion sur la création de cette nouvelle unité mais vraiment en partant des zéros on a commencé directement on a commencé à se poser qu'est-ce qu'on veut que nos étudiants apprennent et comment on va faire pour qu'ils apprennent quelque chose comment ils vont l'évaluer tu sais le classique alignement et ça m'est venu spontanément d'imaginer d'abord la mise en place d'un contrat pédagogique tu vois c'est venu c'était pour moi une nécessité puisque je me suis rendu compte qu'au moment où on a mis en place le contrat pédagogique dans l'unité de biochimie on est passé cette année-là je n'ai plus honte de le dire on est passé de 2,5% de taux de réussite à 20% rien qu'en mettant en place le contrat pédagogique les activités étaient les mêmes mais les étudiants ne savaient pas pourquoi on faisait les choses donc je me suis dit en commençant une nouvelle unité on va commencer par ça finalement c'est pour ça super et est-ce que tu penses que c'est bénéfique aussi bien pour l'équipe pédagogique que pour les étudiants tu parles de la réussite étudiante oui en fait pour l'équipe pédagogique on a fait beaucoup mieux parce qu'on a rédigé aussi le scénario pédagogique c'est-à-dire on a un document complémentaire qui n'est pas visible pour le moment par les étudiants dans lequel on a décrit exactement le déroulé quelle était la cible à chaque fois qu'on mettait en route une activité comment on allait l'évaluer etc donc on a été beaucoup plus en détail et c'est ça qu'on fait si tu veux dans le courant de l'année et d'une année sur l'autre en faisant les bilans on contribue à la cohésion de l'équipe parce qu'ils sont tous au courant de ce qu'on fait finalement moi pour te dire la vérité Nathalie c'est la première année là où j'ai eu enfin les deux premières années où j'ai eu six étudiants et puis après 24 où j'étais aussi le tuteur mais depuis c'est mes cinq collègues qui sont devenus tuteurs et moi je n'ai fait que superviser et surtout faire le côté un peu ingrat qui est de surveiller Moodle et de programmer paramétré parce que c'est quand même un gros boulot derrière je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Moodle mais ça demande au départ beaucoup de beaucoup de programmation et combien c'est devenu d'un groupe on est passé à cinq c'était vraiment galère pour tout rédupliquer attribuer les rôles etc donc moi j'assure encore ces rôles là pendant les quelques années que je suis encore en activité et puis après un de mes cinq collègues va prendre le relais pour continuer l'unité et on est en train d'essayer de la proposer à d'autres secteurs parce que nous on l'appelait au départ comme tu vois j'avais laissé exprès ici santé et sécurité au travail pour étudiants des biologies au niveau du contrat pédagogique et puis finalement on l'a renommé il y a deux ans en l'appelant prévention des risques en études et au travail parce que SST faisait aussi sécurité sauveteurs au travail et ça m'embêtait un petit peu donc on a même été jusqu'à modifier le terme pour voir comment on travaille en collaboration avec les étudiants on leur a demandé on a fait donc un forum et on a échangé sur le nom qu'on pouvait donner à l'unité voilà un petit peu d'accord super justement on rebondit sur la question que Lucie donc Lucie Lucie te demande en fait une question au sujet justement de l'utilisation de Moodala pour le choix des projets et en fait est-ce que les discussions entre étudiants se font uniquement via le forum est-ce que les étudiants sont-ils fortement incités à utiliser cet outil oui ça fait partie en fait de l'obligation entre guillemets morale pendant la période où ils doivent pendant les trois premières semaines par exemple quand ils doivent réfléchir sur leur projet ce qu'on a demandé aux étudiants c'est de se réunir à quatre pour réfléchir sur un projet et aussitôt qu'ils ont une idée ils doivent le poster sur le forum pour que les autres équipes soient au courant tu vois c'est assez spontané effectivement ça fonctionnait pas bien au début parce que les étudiants sont toujours réticents à utiliser ces types d'outils mais comme ça fait partie des obligations entre guillemets des carottes si vous voulez quelque part ils le font parce qu'ils ont compris que s'ils se mettent à chacun réfléchir à son côté ils arrivent au bout de trois semaines avec la même idée pour les six équipes ça va pas du tout c'est pas motivant après ce qui est génial ce que je vais vous raconter le truc formidable c'est les soutenances la semaine 13 il faut voir les inventions que peuvent faire les étudiants en amenant des outils des habits par exemple quand ils parlaient des risques du métier des pompiers par exemple ils ont été jusqu'à être habillés amener du matériel pour montrer ça ça devient vraiment super quoi et donc c'est pour ça qu'ils se partagent ces idées à travers le forum et effectivement je confirme oui les étudiants se font entre équipes via le forum on a imposé bien sûr les quatre étudiants peuvent se réunir indépendamment évidemment et pour donner aussi pour faire un clin d'œil à Lucie oui ils ont créé aussi des réseaux externes Facebook donc et ça toi t'as pas de vue non on a pas de vue mais c'est tout c'est tout c'est normal mais disons qu'ils le font ils communiquent entre eux jusqu'à ce qu'ils proposent quelque chose dans le forum ils le font donc le travail de réflexion à l'intérieur d'une équipe des quatre étudiants c'est fait soit en étant eux présents ensemble ou en le faisant à travers un groupe qu'ils ont créé à Facebook par exemple mais moi ça me gêne pas ce qui est important c'est qu'ils communiquent non oui je suis pas le bon dieu pour avoir à tout savoir ce qu'ils font ce qui est essentiel c'est qu'ils produisent des choses donc pour moi c'est déjà extraordinaire c'est pas et peut-être donc il y avait une question juste qu'on a qu'on a passé rapidement pour revenir sur le contrat pédagogique est-ce que tu est-ce que tu considères que c'est comme un syllabus ou c'est encore quelque chose à mes yeux le syllabus ça n'est fait que décrire les contenus et le c'est pas toujours l'ensemble de ce que je mets à disposition on peut regarder de plus près si j'arrive à le recharger mais parfois le syllabus donne ce qu'on va faire à chaque cours mais ne donne pas vraiment les cibles d'apprentissage d'une façon systématique j'espère qu'on est toujours connecté parce que mon ordinateur me dit que ma connexion internet n'est pas stable enfin j'espère oui oui on est toujours connecté pour l'instant voilà donc je vais remettre par curiosité le contrat donc moi j'explique les modalités de fonctionnement on ne le voit pas le contrat ah tu ne vois pas le contrat ah ah bah tant pis ok je pensais que c'était visible mais bon non on voit que ah oui il faut que je le partage à travers mais oui nouveau partage il faut que je le partage là je crois que là ça va fonctionner oui on apprend on apprend c'est formidable donc voilà si tu veux moi ce que j'explique évidemment qu'est-ce que c'est combien de temps cela nécessite pour réaliser ce travail donc combien d'heures ça représente comment ça va se faire concrètement donc comment on va fonctionner quels sont les apprentissages visés puis les activités prévues pour faire les enseignements quelles sont les modalités d'évaluation ça ressemble au syllabus mais je trouve que c'est un petit peu plus détaillé ça va au-delà oui ça va un petit peu au-delà c'est le mot contrat entre guillemets pour moi c'est important en tant que contrat moral entre guillemets mais les étudiants ils ont ça sous les yeux systématiquement pour vérifier si ils ont bien respecté les consignes puisque c'est quand même une caractéristique importante d'être capable de réaliser un travail en respectant des consignes finalement à mes yeux mais c'est vrai que ça ressemble aussi au syllabus mais je ne sais pas si c'est strictement la même chose voilà donc peut-être que ça va au-delà parce que c'est un c'est un vrai contrat pédagogique que tu souhaites instaurer entre tes étudiants aussi bien tu leur tu leur aimais tes attentes tu leur exprimes dans quelles sont les modalités d'évaluation que tu détailles donc voilà pour moi c'est la distinction que je que je ferai après il y a plusieurs sortes de syllabus et plusieurs types d'abus donc le tien est peut-être un syllabus approfondi on va dire oui oui ça ressemble effectivement à ça mais dans certaines universités en Europe au Canada aux Etats-Unis c'est c'est beaucoup plus détaillé encore quoi parce qu'on dit voilà tu auras telle note si tu fais telle chose etc ce que j'aimerais bientôt qu'on puisse rentrer là dedans c'est carrément la grille d'évaluation complète alors disons voilà concernant tel truc si vous avez fait tel effort et si vous avez appris telle chose ça sera ça etc donc là ça serait parfait dans mes yeux pour que ce soit encore plus pertinent c'est un peu comme on n'a pas d'examen écrit dans cette unité ça perturbe déjà les étudiants au départ pour savoir comment ils vont être évalués donc c'est vrai qu'on leur dit qu'on fait ils font une auto-évaluation avec la feuille de suivi que je vous ai montré tout à l'heure on évalue la participation active en vérifiant ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'on leur a demandé à travers Moodle puisqu'on peut exactement on peut les pister entre guillemets activité par activité et puis après il y a le forum le forum et puis savoir s'ils ont été travailler sur les différentes activités les ressources s'ils ont créé des mots des commentaires dans les glossaires donc il y a beaucoup de moyens de savoir s'ils ont fait quelque chose s'ils sont engagés un petit peu et puis à la fin il y a l'évaluation du rapport et la présentation du projet mais là dans ces dernières lignes j'aimerais qu'on dise voilà comment vous allez être évalués avec la grille d'évaluation donc il nous manque ça pour le moment c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a encore des choses à rajouter et améliorer et peut-être une dernière question il nous reste 4 minutes à moins que quelqu'un en ait une autre pour toi quelle a été la valeur ajoutée d'utiliser comme modalité pédagogique le projet pour moi ce qui était vraiment voilà je remets j'ai réussi à faire la manœuvre j'ai appris à utiliser Zoom merci Nathalie donc oui au départ c'est venu d'un étudiant la première année où je faisais l'essai avec 6 étudiants c'est eux qui m'ont dit parce qu'on avait travaillé sur les ressources en ligne on avait échangé on avait fait des visites de sites d'évaluation pour évaluer entre guillemets comment on voyait leur prévention leur plan de prévention et tout ça et c'est les étudiants qui m'ont dit vous savez parce que si on avait un mini projet à développer on serait encore plus motivé c'est déjà très bien mais et c'est eux qui m'ont donné l'idée et le fait que ça soit eux qui choisissent le sujet c'est encore plus engageant pour eux c'est comme ça qu'on est venu dès la deuxième année donc des mises en route quand on a fait l'essai avec 24 étudiants on est passé directement sur cette idée là c'était pas mon idée voilà c'était les étudiants qui ont souhaité ça et j'ai accepté parce que je trouvais que c'était c'était une bonne aventure finalement on regrette pas c'est vraiment génial d'accord super et peut-être tu peux nous parler il nous reste deux minutes un peu moins de trois minutes est-ce que tu peux nous parler des rôles des tuteurs et justement de l'encadrement qu'ils peuvent faire durant les sessions qui sont à distance voilà donc en fait toutes ces périodes donc toutes les périodes de bleu les tuteurs répondent systématiquement au forum le forum pour les étudiants c'est par groupe systématiquement d'accord moi je peux intervenir aux cinq groupes et chaque collègue prend en charge un groupe et répond systématiquement à toute question au niveau du forum et on leur a donné toutes les possibilités de le contacter physiquement dans son bureau ou par e-mail par téléphone donc il n'y a pas il n'y a pas de problème il n'y a aucun blocage donc chaque collègue référent suit un groupe de A à Z pendant toute la période et en plus ils sont disponibles évidemment à chaque fois qu'il y a une réunion en présentiel ils sont là ils organisent aussi la soutenance et ce qu'on fait un ou deux référents viennent écouter les présentations d'un groupe d'un autre référent pour qu'on soit plusieurs à écouter à la fin et avoir plusieurs points de vue donc le rôle c'est vraiment faire tout le travail d'accompagnement d'un des groupes de 24 étudiants donc six équipes c'est de A à Z de tout ce qu'on a dans le programme voilà d'accord super il n'y a pas il n'y a pas un rôle mineur entre guillemets c'est un rôle majeur qu'ils ont c'est tout simplement on se partage le travail parce que je n'imaginais pas tout seul faire ces boulots pour tu te racontes cinq groupes de 24 étudiants j'aurais passé je ne sais pas combien d'heures par semaine tout seul ce n'était pas possible oui oui c'est sûr mais c'est impératif qu'ils soient formés donc on les a formés au départ avec le supportoir pour faire ces travails-là être capable aussi d'être bienveillant de bien répondre calmement aux étudiants etc parce que ce n'est pas toujours évident on a un peu de tout imaginez super je te remercie on a une dernière question de Lucie sur les séances en présentiel mais ça va être le mot de la fin parce qu'il ne nous reste que moins d'une minute tout à fait on a une réunion de deux heures la première semaine deux heures la semaine 3 et quatre heures pour les soutenances la semaine 13 d'accord et puis semaine 7 chaque groupe vient quelques dix minutes un quart d'heure pour discuter à titre individuel super bon Yannis je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on va être coupé oui je pense un quart d'heure